Musique Bonsoir, bienvenue sur OTV. Notre équipe au sport se trouve dans la ville du Port. Nous sommes venus cette fois-ci à la rencontre de Patrick Arras. C'est un entraîneur, éducateur. Il y croit fortement que le sport et la boxe anglaise est un moyen d'insertion pour les jeunes de cette ville. Chaque société, dès que vous êtes en ligne, bien que vous êtes. C'est arrivé, bien que vous êtes. Boum, boum, c'est parti. Voilà, bien, bouge la tête, c'est très bien. Le sport en lui-même, c'est un moyen d'insertion. On sait très bien que l'activité physique sportive fait partie de notre société et c'est un atout essentiel pour l'humain en lui-même. On a trois valeurs importantes. On demande de la rigueur, de la politesse et du respect. Comme dans toute activité, les parents font une partie de leur éducation de son enfant. Et nous, on ne fait qu'un complément, accompagner. Et tout ça fait partie, amener vers un adulte qui est responsable. La séance de ce soir, c'était de travailler la mobilité des jambes pour pouvoir justement frapper avec les bras, pour qu'ils soient plus à l'aise et plus rapides. Pourquoi l'élastique au niveau des jambes ? Pour justement, pour ne pas que le boxeur écarte trop les jambes, justement. Pour avoir justement une meilleure mobilité, un meilleur déplacement et pour être plus fluide. Pourquoi tu as choisi la boxe anglaise ? Parce que c'est le sport qui enlève le stress en nous. Et ça nous donne la confiance plus rapidement. En quoi, comme si quelqu'un voulait agresser, et bien là, on peut se défendre. Emma, une fille qui fait de la boxe, pourquoi ? Pour canaliser toute son énergie. Parce que c'est une passion. Je veux devenir championne et en faire mon métier. Nous comptons actuellement, à ce jour, 150 licenciés, officiellement, inscrits au centre de ce club. Et on a près de 45% qui sont des filles. Après, ce soir, il y a pas mal de filles qui sont présentes, comme tu viens de le dire. Et la parité, c'est une chose importante. Parti ! Boxe ! En tant que maman, qu'est-ce que vous attendez de la boxe pour votre fille ? Déjà, pour canaliser la vie un petit peu. Et puis, ça permet pour plus tard de grandir dans le monde de la boxe. Parce que quand les enfants font un sport, ou même dans les études, je pense que les parents, il faut être derrière quand même. Il faut suivre les enfants. Parce que pour un motif azote, pour que l'autre puisse avancer. C'est un sport plutôt masculin que féminin. Mais en final, les filles aussi peuvent faire. Ta maman vient tout le temps te voir à l'entraînement. Pourquoi ? Parce qu'elle veut me voir. Elle peut voir si je travaille bien, pour voir si j'évolue. Elle veut suivre aussi ton entraînement ? Parce qu'elle connaît. Elle s'y connaît en boxe ? Oui. Elle a fait déjà de la boxe ? Oui. Quelle boxe ? Anglaise. Quand on rentre dans ta salle, on voit une photo de Mohamed Ali. Et on a l'impression qu'il est toujours vivant en te regardant. J'étais en Angleterre. Et le hasard a voulu que moi j'étais en visite. Je ne savais pas qu'il était là. J'ai pu le rencontrer, je l'ai touché. On a pris une photo avec. Et j'ai même toujours son autographe. Donc je le garde précieusement. Et ça a pris encore de la valeur depuis, malheureusement, sa disparition depuis deux ans. On m'a souvent dit que j'ai une cette ressemblance. J'ai aussi une façon de boxer, comme lui aussi. Donc je fais que la continuité, on va dire, vivante du meilleur sportif du XXe siècle. Mais tu t'intéresses aussi aux personnes défavorisées à Madagascar ? Il y a un projet formidable. Il y a un monsieur qui est venu nous voir, un ami qui est là, monsieur Philippe Aïté-Lingorme. On va lui remettre ce soir du matériel de gants qu'on a déjà utilisé au port, dans la salle. Et bien, au lieu de le mettre à la poubelle, on fait une réconversion. On donne à des gens qui vont pouvoir continuer cette activité boxe anglaise. Et aider les gens de Madagascar, pour nous, c'est une priorité. Puisque n'oublions pas que la Réunion, la population réunionnaise, est constituée des gens venant de Madagascar aussi. Notre émission O-Sport se termine ici, dans cette belle salle de boxe. On remercie Patrick Arras et toute son équipe. À très bientôt sur O-TV. À très bientôt pour O-Sport. Bientôt. Au revoir.